Pour Fourmi, pour son mère, c'est un grand rendez-vous. Moi je suis très heureux sous le soleil d'être avec ce beau plateau qui va nous enchanter cet après-midi. Eh oui, il va vous enchanter, Jacques Thibault nous a rejoint Jean Réveillon. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Ah ça m'étonne pas. Je terminerai, je vais commencer par lui. Il est arrivé, il a gagné Paris-Bruxelles. Il a été champion d'Espagne. Il a gagné autour de Patou-Charon à Paris-Corrèze. Il avait prié sur les routes italiennes Francesco Ventoso qui nous a rejoint. On retrouve également dans cette équipe la présence. Donc, il y a un changement de dernière minute. Donc on retrouve avec Ventoso le sprinteur italien Giovanni Visconti. Double vainqueur d'étape au Tour d'Italie. Deux fois champion d'Italie. La présence également de celui qui a gagné deux étapes cette année sur les routes du Tour de France. Il a gagné un cap. Il a gagné au Grand Bornand. Nous accueillons Rui Alberto Faria Costa. Ancien vainqueur des quatre jours de Dunkerque. Double vainqueur du Tour de Suisse. Un jeune coin, retenez bien son nom. Rézus Errada Lopez. Champion d'Espagne. Vainqueur au Tour des Asturies. Et le rat d'étape également sur les routes du Tour de Patouche-Aronthe. André Yamador qui a gagné étape sur les routes du Giro et qui a gagné au Costa Rica. On retrouve également Nicolas Castrovieiro. Champion d'Espagne contre la montre. Et dans l'équipe également la présence d'Andrel Madrazo. Merci d'applaudir l'équipe Movistar avec Rézus Errada Lopez. On applaudit Lars Bach. Merci de saluer l'équipe Loto Bellissol qui était donc la dernière formation que nous avions le plaisir de présenter. Et vous l'avez entendu, donc 189 coureurs au départ de l'épreuve du jour. Nicolas va nous rappeler un petit peu le profil puisqu'il a deux tantes qui habitent sur le parcours. Au rétablissement, je salue là-bas Fabien Cheveux au droit, un petit côté d'Ikribers qui rejoint maintenant la ligne de départ. Donc il y aura un nouveau passage ici à Fourmi, donc après 27 kilomètres. Les coins vont guider Fourmi en direction de Hirson. Il y aura le premier sprint Plastiso. Ensuite, ils reviendront vers Ouimi et il y aura Montreppier, le passage à Fourmi. Donc après 27 kilomètres de course, le départ est imminent. On rappelle donc 189 coureurs au départ. L'équipe Loto Bellissol est emmenée par André Greipel. On arrive maintenant à l'équipe Movistar Team avec Rui Alberto Costa et évidemment Ventoso. L'équipe Katjoucha avec le médaille olympique Alexandre Christophe. L'équipe Saxotikov-Vanck avec Alberto Contador. Astana avec le Suédois Frédéric Kessiakov. Un jeu deuxième à la mondiale avec Romain Bardet et Samuel Dumoulin qui vient de connaître le podium à Ploué. Où il n'a été devancé que par Potsato et Giacomo Nizzolo. L'équipe Cannondale avec Elia Viviani. L'empré Merida avec Roberto Ferrari. L'équipe Pascal Telle-Euskadi avec Michael Astarlosa. FDJ.fr avec Nasser Bouhany. Argo Shimano avec Marcel Kittel. Vacances Soleil DSM avec Romain Feuilloux. Double vainqueur de l'épreuve. L'équipe Robcar avec Thomas Vauclair. Et Brian Cocard. So Jason avec Julien Simon et Jimmy Angoulvan. Sans oublier Jonathan Hiver. Androni Diocatoli Venezuela avec Fabio Fellinet. Goffidis Solutions Crédit avec Renta Ramae. Et bien entendu la présence d'Egoïs Garcia de Camars. Young Cycling avec Sébastien Hinault. L'Apple Marseille avec Yannick Martinez. Top Sport Vlanderen-Baloise avec Tim Declerc. Bretagne séche-environnement avec Sébastien Duré. Kralin Euphonie avec Sven Nijs. Big Mataubert 93. Les images et les spots publicitaires de cette édition 2013. Les autres grands partenaires avec le supermarché Simply Market. ANP Visual TV depuis plusieurs années maintenant. Sur les routes du Grand Prix de Fourmis avec à sa tête André Martre. Organisateur également du Tour Méditerranée en début de saison. Fourmis Maubeuge. Les véhicules officiels avec Citroën et Peugeot. On retrouve Binsport pour bien évidemment Emmanuel Barthes et Cédric Vasseur. Qui seront aux commandes tout à l'heure. Et puis on retrouve parmi les autres partenaires Valjoli. Redécouvrons la vraie vie. La station touriste. Alexander Christophe et Marcel Guitel. Parmi les habitués du podium, on retrouve Davida Pologno. Qui avait terminé 2ème. On retrouve également Yehouni Outarovic. Qui avait terminé 3ème. Kenny De Haïs. Qui avait terminé 3ème. Romain Feuillu. Qui avait gagné en 2009. Et qui avait gagné en 2010. Et on a le podium de l'année dernière. Donc il y a avec Alexander Christophe. Marcel Guitel. Le tout bien évidemment. Arbitré par bon nombre de sprinters. Et on parlait tout à l'heure de Nasser Bouhani. 3ème au Bruxelles Classique Cycling. Qui est le nouveau nom de Paris-Bruxelles. C'était hier. Et bien il est indéniable que Nasser Bouhani est en condition. Il y a de l'envie. Que le podium fourmisien. L'une des 3 places. Et puis nous exactement. Au départ de cette édition 2013. Voilà nous sommes maintenant à un peu le chrono. Donc sous le portique de départ. Et là au moment où nous avions donné l'heure. Et bien. Ah voilà. Dans moins d'une minute. Le départ au top. Lorsque les coins vont s'élancer. Il sera très exactement midi. Pour l'instant il est 11h. C'est la mission de l'épreuve. Avec 189 courants. Les uns les autres. Désireux évidemment. D'aller chercher le meilleur classement possible. Dans l'épreuve du jour. Et il repasse. On le rappelle. Un groupe devant nous. Il semble que nous ayons un peloton carrément regroupé. On va voir l'information dans un instant. Effectivement. Donc passage des concurrents devant nous. Avec le team Lapin Marseille. Que nous avons en première ligne. Avec Thomas Rostelan. Que nous retrouvions en tête. Thomas Rostelan. Qui est le petit-fils de Louis Rostelan. Qui avait gagné au tour de Romandie. Et sur les routes du Criterium. Les Dauphine. On le voit. Avec le passage du peloton. Bien la course. Et rondement menée. Donc départ rapide. Mais pour l'instant. Donc l'échappée que nous avions. A été reprise. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501